eh oui je vous accueille en toussant évidemment pourquoi tous voilà après une excellente nuit qu'on vient de passer sur ce stiment ce parking on sait en lisière de forêt voilà c'était cool raoul tranquille alors c'est un parking et là on s'est carré là hier soir pour pouvoir aller visiter des ruines d'un château qui est de ce côté là-haut donc vous n'en visitez pas avec nous ah bah oui il vaut mieux hein allez si ça vous fait plaisir accompagnez-nous et allez on est parti je vais vous montrer montrer la petite grimpette juste là derrière voyez là on va grimper tout là-haut attendez que je gère voilà on va aller tout là-haut allez on va rejoindre chouchou il y a du plus tu peux y aller vous connaissez comme d'habitude faut pas que ça soit plat si c'est plat c'est pas bon ça monte ça monte on a déjà fait un bon petit neige on s'est dit on sait jamais s'il y a des efforts à faire sachant qu'il n'est que 8 heures du matin quoi c'est ça allez on grimpe c'est pas bon waouh c'est sympa en tout cas ça fait du bien regardez je vais juste vous montrer les rochers attendez hein ils sont où les rochers je prends un peu d'avance là pendant que chouchou filme je grimpe je pars à l'ascension est-ce que vous suivez derrière non mais il y a nos amis là avec nous c'est bien raide là allez petite pause là allez on va faire petite pause là allez si vous voulez boire profitez-en allez c'est le moment sortez les gourdes là c'est le moment de pécouler et la forêt est vraiment magnifique il y a d'énormes rochers en gré c'est le gré rose c'est vraiment super chouette là ah oui ça doit être le chemin d'origine parce qu'il y a des escaliers d'origine ah oui effectivement on est dans les... coucou 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 on va peut-être un chemin en pierre ah oui c'est ça ah mais ça un peu on ne sait pas s'y passer les chambres et les chevaux c'est clair ou les chameaux un petit un petit 360 hop ça on va descendre un peu voilà ce chou qui est en train de faire des des prises de vue là allez je vous fais un petit tour j'espère que vous n'avez pas le tournis regardez comme c'est joli c'est vraiment superbe regarde un peu cette forêt là cette couleur ce vert magnifique j'arrive hop allez on reprend l'ascension c'est vrai qu'il nous faudrait presque des bâtons de marche là des bâtons d'escalade ah oui mais par contre ça monte il n'y a pas grand coup à monter c'est vrai mais ça monte raide c'est vrai mais ça monte bien ouais on est bientôt arrivé au sommet ça continue à grimper montre juste ah voilà je suis là je vois l'entrée là ah oui et là on arrive de là en bas allez on escalade encore et oui la forêt est magnifique comme je vous disais tout à l'heure en plus elle est très propre très bien entretenue hop ce qui est génial en plus c'est qu'il ne fait pas trop chaud parce qu'hier quand même 27 degrés et quelques orages et là ce matin il fait 16 degrés et c'est vraiment température idéale pour aller crapahuter ah ça y est on arrive devant l'entrée principale tout au moins ce qu'il en reste et là je veux quand même on va quand même vous donner le nom du château c'est le Steinenschloss c'est un château qui a été construit en l'année 1100 ah oui c'est pas d'aujourd'hui 1100 c'est vrai que oui ça fait quelques années ça date ça date un peu puis bien on va aller voir dans quel état il est donc il y a une association qui s'en occupe ah super et qui est même tu sais de l'emprunt de le restaurer petit à petit là il y a des douves c'est ça et là on continue à grimper après bon c'est pas mal en lune il reste un semblant de tour oui mais ça a l'air ça a l'air immense ceux là oui c'est un beau tapot c'est ça oui ça doit être assez grande pittée oui je pense aussi oui ça va passer cette c'est ça il y a une belle vue puis on entend les oiseaux gazouiller qu'est-ce que c'est agréable il y a la pluie qui arrive aussi oh ça y est il pleut la flotte arrive il pleut bien même donc on va visiter ça assez rapidement ils ont restauré la tour elle est vraiment chouette une partie de la tour a été restaurée après il reste plus grand chose dans le ciel que ça date depuis c'est tellement vieux il y a quand même de beaux restes oui tout à fait franchement c'est à voir oui oui c'est vraiment super allez on va faire un petit tour là dans les ruines c'est vrai que vu du ciel ça doit vraiment être chouette là c'est du gré c'est vraiment c'est de la grosse pierre et là il y a des restes belle ruine il y a même un petit reste d'escalier juste là juste là regardez c'est pareil là c'est hyper profond je ne sais pas si vous allez voir hop ça juste là il y a un tri énorme je ne sais où il y en a encore par là il y en a encore dans ce sens là il y a encore des tours là oui oui regarde ah oui il y a des escaliers juste derrière oui 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 et là regarde quand tu te penches regarde tout ce qu'il y a encore ah oui c'est vraiment pour tes amigmes oui 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 c'est bien comme ça ça vous allez un peu voir aussi comme si vous étiez avec nous et là il y a des escaliers sûrement je vais faire les costauds pour nous faire des photos c'est ça et là regarde il y a des fraises des bois la petite fleur mince juste là fraises des bois ce sont des fraises des bois bon bien sûr pas encore le fruit n'est pas encore là on vous filme faites un petit coucou et bien côté on va faire demi-tour et on se retrouve et oui c'est encore nous Bida alors on s'est déplacé s'est déplacé de quelques quelques kilomètres et on continue la visite alors là il y a encore des comment on appelle ça des vestiges on va aller voir on va aller voir ça tout ça donc c'est en pleine nature encore et on est garé juste là au bord de la route on a réussi à se placer avant là il y avait l'ancienne route j'avais vu sur Google Maps ils ont fermé les décailles donc on est coincé juste au bord mais c'est pas très grave ouais de toute façon tu vas gérer pour sortir c'est pas un souci c'est sûr ouais 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 donc on est allé on y va allez c'est parti c'est parti c'est sympa toujours au sujet c'est parti ouais c'est vraiment trop chouette trop chouette c'est vrai on répète tout le temps la même chose mais bon maintenant c'est vraiment notre ressenti et la nature est magnifique vraiment ouais il y a des marguerites là partout je vais vous montrer je vais essayer de vous montrer elles sont juste là juste ici hop voilà c'est pas évident mais bon j'essaye quand même de vous montrer ça voilà toutes ces fleurs on va encore grimper oui c'est bien aménagé on va monter sur la queue alors vous voyez tu es quand même très 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 amoureux ah oui ouais c'est vraiment sympa on part à installer c'est parti allez tu passes devant que je passe devant oui allez comme ça si ça fait si il y a un problème comme disait un de nos amis loups la chair à canon devant je pense qu'il se reconnaîtra là au passage dans un parc naturel et là on va savoir où on est là il y a même le code le code c'est plus qu'on appelle ça le code de couleur ouais de couleur ouais de couleur donc en 1976 il s'est passé quelque chose on ne sait pas quoi en 78 aussi d'ailleurs et en 8595 1595 déjà bon c'est pas d'aujourd'hui et on est à ici on est à non c'est pas d'ici je pense j'ai essayé de savoir si c'est ça springelburg c'est ça springelburg ouais c'est ça springelburg 1318 voilà et bien bon sens ça ne rajeunit pas tout ceci purée un parcours de santé pour faire des exercices c'est tout je sais pas on va payer une semaine en tout cas il descend il va en balade allez on va visiter c'est parti là comme on dit hop il est le bête il va être une petite forteresse ouais et vous voyez en visite en Allemagne il y en a actuellement on voit pas mal de vestiges comme on dit et beaucoup beaucoup il y a un peu de tout il y a des vestiges de toutes les époques c'est vraiment sympa allez c'est parti allez là on n'est plus plus qui monte à l'esclame ça y est allez vas-y grève vas-y tu peux y aller je te suis coucou c'est même pas vrai tu restes en bas moi je suis en train de monter allez Souchou je t'attends alors nous sommes arrivés là au sommet c'est super chouette il y a une belle petite table et je pensais honnêtement qu'on allait avoir une vue un peu plus un peu plus plus dégagée ouais c'est ça ouais mais bon depuis les arbres ont poussé certainement on voit bien que c'était une tour avec une tour entourée d'un mur parce qu'il y a une porte ce côté ah oui 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 ouais c'est sûr c'est sûr ça a bien poussé l'avantage c'est que pour visiter c'est facile c'est sûr c'est dommage si on avait su on aurait amené des parachutes on aurait pu sauter là de la tour ça aurait été sympa ça aurait été le top en tout cas le soleil sort et ça c'est le pied tout à fait donc voilà on va reprendre la route on continue on va continuer vous êtes avec nous et puis on les emmène ou pas ? oui oui on les emmène on vous emmène ben allez tu viens nous on continue allez on vient de s'arrêter sur une toute petite route regardez on est ici on a allumé notre petit feu on va faire notre petite grillade regardez si c'est calme écoutez les oiseaux si c'est le pied regardez ça un peu voilà et là ça y est ça prend alors évidemment là on a ce qu'il faut maintenant pour que ça prenne et ça brûle regardez ça va être bien bon une petite grillade à midi avec un bon rosé on va se régaler c'est le mot et puis plus ça va être le top et puis plus en train de préparer à l'intérieur coucou on va préparer une petite vinaigrette pour la salade et ben dis donc oui oui les chips sont prêtes aussi et ben c'est le top et après ce sera au tour de la viande et ben voilà et ben écoutez on va vous quitter ça prend bien là vous voyez vraiment bien ce petit barbecue là vous achetez ça sur c'est vous qui en achetez sur Amazon Amazon c'est un petit barbecue de camping spécial camping car on va dire ça comme ça et c'est vrai que c'est très très sympa ouais c'est moi c'est moi ça permet comme ça de justement de pouvoir faire des petites grillades en toute sécurité et puis vous inquiétez pas ne demandez l'autorisation pour les feux aux écureuils il n'y a pas de souci ils nous ont dit ok alors on vous dit à la prochaine gros gros bisous à très vite bye bye merci Sous-titrage ST' 501